Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Nous allons aborder dans cette émission émergence de ce jour, cette marque, la marque de la qualité co-marque et la base de données qualité industrie et co-cube, bien sûr de la CDAO. L'invité en plateau pour passer au pain fin, le sujet qui retient notre attention de ce jour s'appelle Lassane Caboret, directeur de la commission industrie de la CDAO. Lassane Caboret, ancien ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso. Monsieur Lassane, bonjour, merci d'être là. Bonjour Mathieu. Comment vous allez ? Ça va bien. Parfait. Quand on parle de la CDA aujourd'hui, comment ça va dans l'ensemble, le siège là-bas à Légoz, non à Abuja ? Ça va. Nous sommes, comme vous le savez, une communauté d'intégration. Oui. Donc, on travaille à la commission en synergie avec l'ensemble des acteurs. Donc, ça va. Ça va bien. Alors, au niveau bien sûr de la commission industrie, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se débat tous les jours que le bon Dieu fait là-bas ? Puisque vous êtes le directeur. Merci beaucoup. Il faut dire que la direction de l'industrie relève du département des affaires économiques et de l'agriculture. Parce que suite à la restructuration de la commission, nous avons regroupé les commissaires. Donc, il y a des départements et à l'intérieur des départements, il y a des directions. Donc, chaque jour que Dieu fait, nous, nous réfléchissons, nous parlons de comment promouvoir les entreprises, comment promouvoir les secteurs privés, afin que nous puissions donc créer des emplois décents pour nos jeunes et nos femmes. Parfait. C'est d'ailleurs le leitmotiv bien sûr de la CDAO. Oui. Parfait. Alors, pour débuter, bien sûr, notre entretien de ce jour, je pourrais nous donner, bien sûr, un aperçu aussi détaillé de la marque de la CDAO, qui est bien sûr Ecomarque, lancée par la vice-présidente Massandier Litché-Touré. Merci beaucoup. Il faut dire que, effectivement, lors de notre sommet, le sommet, la réunion statutaire de la commission de la CDAO, qui se sont tenues donc à Bissau, en République de Guinée-Bissau, et la marque, donc, de certification de la CDAO a été lancée par la vice-présidente, qui est plutôt votre conseil, qui a su la vice-présidence, donc, au niveau de la commission de la CDAO, donc, et en présence, bien sûr, du commissaire, qui est aussi une dame, Madame Massandier Litché-Touré. Donc, comme vous savez, la vice-présidente assure toute la coordination technique et accompagne, justement, les différents départements dans la mise en œuvre de leurs activités. Parfait. Donc, cette marque, comme on le dit, bien sûr, a été lancée et va permettre, donc, de pouvoir booster nos échanges au niveau de la sous-région. Alors, d'une façon beaucoup plus approfondie, peut-on avoir beaucoup plus d'idées sur ce qu'est, en réalité, Ecomarque ? Ok. C'est vrai. Il faut dire que Ecomarque, c'est un long processus. C'est un long processus parce que nous avons, donc, en 2021, que les ministres en charge, donc, des affaires de la CDAO ont adopté un certain nombre de règles. Vous avez d'abord le règlement général sur la gestion, les règles liées, bien sûr, à l'attribution, au logotype, tout un ensemble de processus qui aboutissent, justement, à l'adoption, donc, de cette marque. Il faut dire aussi que c'était un processus participatif qui ont intégré l'ensemble des États membres, les associations de consommateurs et, bien sûr, les industriels pour aboutir à cette marque. Ecomarque, donc, est une marque collective qui obéit aux principes, donc, applicables aux marques individuelles, c'est-à-dire que son attribution, donc, est exclusivement assurée par les organismes nationaux, donc, de certification. Vous savez que dans chaque État, vous avez des organismes nationaux de certification. Et donc, son attribution va être faite exclusivement par ces organismes nationaux de certification et qui permettent à des entreprises qui vont être auditées, certifiées, donc, d'apposer ces marques. Et cela montre que ces entreprises-là, donc, attestent que les produits de ces entreprises répondent aux normes régionales ou internationales et conformes aux conditions définies. En termes clairs, il faut dire que quand vous certifiez un produit, par exemple, une entreprise qui certifie ces produits, cela, donc, permet d'avoir quatre, je peux citer quatre avantages principaux. Donc, garantit, donc, que son produit est conforme aux normes régionales et internationales. Donc, quand vous voulez exporter, cela aussi permet de garantir sa reconnaissance au niveau, donc, national, régional, continental et international. Et faciliter, en troisième point, c'est surtout ça qui est important. Vous savez que nous sommes une communauté qui vise la libre circulation des biens et des services. Donc, faciliter l'accès au marché régional, au marché international et continental. Nous sommes dans le cadre de la ZLECAF. Nous visons, donc, au-delà du marché régional, le marché continental. Et enfin, rassurer les consommateurs sur la qualité du produit. Donc, en termes clairs, pour être, pour avoir la capacité, une entreprise, la capacité d'apposer la marque de certification, nous allons, les organismes nationaux vont l'auditer. Et sur cette base, on l'autorise. Et le produit qui sort avec le logotype, ça répondra justement à un certain nombre de critères et ça rassure le consommateur sur la qualité du produit. Du produit. Parfait. Alors, pour nos téléspectateurs qui viennent de nous choisir, beaucoup d'entre eux vont se poser la question. Ce qui concerne, bien sûr, consiste cette marque et comment elle vise à améliorer la qualité des produits et services dans la sous-région. Vous l'avez dit, quand on étiquette un produit, c'est parce qu'on l'a déjà testé, c'est passé par les laboratoires, les détails ont été passés au pain et fin. Est-ce qu'on a vraiment de quoi mener ce travail dans tout son ensemble pour avoir un produit fini qui ne souffre d'aucune... Je ne sais pas. Où est-ce que je voudrais dire ? Non, vous avez parfaitement raison. Justement, ça fait partie de ce que nous devons poursuivre. Parce que quand vous certifiez un produit, il faut avoir des laboratoires performants pour pouvoir donc la tester. Ici, par exemple, lorsque je donne un exemple pour le Togo, pour les entreprises qui doivent faire, donc, pouvoir apposer la marque, elles vont déposer des demandes. Et la demande, donc, ici au Togo, ça sera le comité togolaire d'agrément, donc le COTAC, qui prend en charge, donc, toutes les demandes et qui va mener les audits nécessaires pour s'assurer que l'entreprise, le produit qu'il va faire sortir, va être conforme. Et pour faciliter, nous avons donc regardé, donc, comment procéder. Et donc, nous avons dit, les objectifs fondamentaux, comme vous l'avez dit, c'est d'assurer l'accès, donc, au marché. Et nous voulons donc rassurer qu'il faut accompagner, bien sûr, les différents laboratoires dans nos états pour avoir la capacité. Et ça sera, bien sûr, lors de nos prochains programmes que nous sommes en train de mettre en place. Et aujourd'hui, nous sommes en réunion pour arriver à ce que nous appelons la reconnaissance mutuelle. Et lorsqu'un pays, par exemple, au Togo, certifie, après avoir suivi tout le processus, que le produit est conforme, qu'on ne fasse plus le même examen au niveau du Nigeria ou du Bénin. Voilà un peu l'ensemble des règles qui sont déployées actuellement. Alors, les objectifs et fondements, bien sûr, de la marque, éco-marque, quels sont, bien sûr, ces objectifs aussi fondamentaux et qui ont motivé, bien sûr, la création de cette marque ? Quand on sait qu'il y a d'autres objets de mesure, je vais parler de la métrologie dans le secteur, qui existaient avant. Oui, exactement. Non, vous savez, je l'ai dit, c'est d'abord d'assurer l'accès des produits sains à notre espace, en bonne qualité et au bénéfice de notre population, parce que lorsque vous avez une marque, même si vous importez, vous devez faire en sorte que le produit importé, puisque vous voulez mettre la marque, il faut que le produit importé respecte les règles et les normes qui ont été éditées au niveau de la région. La deuxième, c'est de faciliter la circulation des produits dans notre région, comme je l'ai dit, leur exportation au niveau continental et international et, bien sûr, une intégration des chaînes de valeur. Il faut dire que nous travaillons sur des chaînes de valeur, il faut que nous puissions assurer une meilleure intégration au niveau continental. Et enfin, et non des moindres, il s'agit donc de poser les bases d'une industrialisation. Parce qu'au niveau de la région, vous savez, nous sommes en train d'aller à la Zélecaf, nous voulons travailler sur la zone de libre-échange continental. Il faut que nous ayons des produits de qualité. Ce n'est pas des beurres que nous allons trimballer pour vendre. Ah oui. En Afrique du Sud, nous voulons faire sortir des produits industrialisés, des produits de qualité qui ne souffrent pas, donc, de barrières tarifaires et non tarifaires. Et donc, c'est vraiment l'un des objectifs fondamentaux, c'est de faire en sorte que nos industries puissent être compétitifs au niveau continental et régional. C'est bien. Alors, on va s'intéresser un peu au secteur ou industrie qui pourrait être particulièrement bénéficiaire de la certification Écomarque. Quels sont ces secteurs-là ou industrie qu'on peut certifier? Il faut dire que, pour nous, la vision, c'est l'ensemble des secteurs, mais nous avons sérieux. Parce qu'au niveau de la CETA, il faut dire que nous travaillons sur des secteurs spécifiques, des chaînes de valeur spécifiques, mais il ne faut pas aussi limiter la marque, justement, rien qu'à ces secteurs. Voilà, il faut avoir l'ouverture. Sur les secteurs spécifiques que nous avons retenus, nous avons, par exemple, la mangue. Donc, vous avez la mangue séchée, vous avez le jus de fruits, le nectar de mangue, vous avez le gari, parce que ce sont des produits qui sont consommés dans notre sous-région. Avec les achats qui sont qu'il y a et tout ce qu'il y a, des autres déclinaisons. Le manioc. Voilà, vous avez la manioc et vous avez, bien sûr, un certain nombre de produits, puisqu'on avait eu la COVID, les masques de barrières et tout de suite. Donc, nous avons pris quelques chaînes de valeur sur lesquelles, aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer vraiment sur toutes les normes spécifiques. Et déjà, sur ces bases-là, la marque peut commencer à se poser. Et bien sûr, il y a d'autres chaînes que nous travaillons, sur le solaire, par exemple, aujourd'hui, que nous avons adopté des normes sur les plaques solaires au niveau de notre zone, ainsi de suite. Donc, il y a tout un travail de fonds. Et je pense que cela va permettre de s'assurer que les produits qui circuleront dans notre zone répondent justement à des normes de qualité. C'est bien. Alors, pour les acteurs en question, est-ce que cela revêt d'une importance pour eux ? Est-ce qu'ils trouvent mieux de ne pas ramer à contre-courant à ce qui est en train d'être fait dans cette commission de la CDAO ? Oui. Vous savez, je pense que c'est justement ça qui nous amène. Il faut sensibiliser. En fait, en réalité, même quand on a un produit, il faut sensibiliser, expliquer, pour que les gens comprennent. Les acteurs déjà le comprennent. Vous avez vu ce matin, nous avons une entreprise togolaire qui a été primée dans les primes d'excellence de la CDAO. Deux. La seule personne a eu deux entreprises qui ont été primées. Cela dit que l'infrastructure de qualité, c'est que le gouvernement, les autorités togolaises ont mis en place, commence à porter. Cela veut dire que les entreprises sont sensibilisées beaucoup, font la démarche qualité déjà. Et cela, c'est important pour nous. Mais cela reste toujours, pour le commun des mortels, quelque chose de fermé. Parce que, bon, voilà, quelqu'un qui dit qu'il a certifié ISO, est-ce que vous, quand vous partez pour payer l'eau, vous vous demandez s'il est certifié ISO ou pas ? Donc, il faut que nous arrivons à ce que le commun des mortels, la population comprenne que leur santé dépend de la qualité du produit qu'ils consomment. Mieux vaut consommer qualité que de chercher plutôt à se soigner. Et donc, nous travaillons dans ce sens, justement, à faire en sorte que cela soit mieux. Est-ce que tout ça, ce n'est pas une question de moyens ? Non, en fait, ce n'est pas forcément une question de moyens. Vous savez que si nous arrivons à mettre en place les reconnaissances mutuelles, si nous accompagnons ces entreprises. En fait, c'est ça aussi le but qu'on ne dit pas, parce que nous accompagnons finalement les entreprises aussi à aller et à faire en sorte que le coût de sortie ne soit pas excessivement cher. Donc, pour permettre justement que vous et moi, quand nous achetons quelque chose, nous soyons sûrs que ce qui est écrit est bon. et ça, c'est important. Ce n'est pas une question de moyens. Je pense que c'est une question de sensibilisation et je suis persuadé que lorsque nous avons, nous faisons plus de communication, plus de sensibilisation avec l'appui des communicateurs que vous êtes, effectivement, les gens pourront faire le distinguo et accompagner les entreprises qui produisent et qui mettent des choses de qualité sur le terrain. Parfait. Merci, bien sûr, pour ces explications comme vous l'avez, bien sûr, souligné. Lomé accueille depuis ce 31 août au 1er septembre 2023. Cette rencontre, bien sûr, des acteurs de ce domaine, de cette marque éco, marque et la base de données qualité industrie de l'espace CDAO. Nous allons suivre tour à tour M. Nanika et une autre experte qui nous vient, bien sûr, de la Côte d'Ivoire. Et puis, cette industrie ou société qui a été primée au Togo, je vais bien sûr nommer ESA et puis son cabinet EASC. C'est bien ça. Merci. Au niveau de notre comité, nous sommes arrivés à Lomé dans le prolongement de la mise en œuvre de la marque de certification qui a été lancée à Bissau il y a de cela quelques mois. Effectivement, nous allons ensemble voir dans le processus des certificats de conformité que les organismes nationaux dans chaque pays de la CDAO auront à délivrer puissent être mutuellement reconnus dans chaque pays. En effet, il y a de cela deux ans, en 2022, le système ouest africain d'accréditation qui est chargé d'accréditer les organismes de la CDAO à délivrer les certificats de conformité avaient pu obtenir deux certificats automatiquement qui lui permettaient de pouvoir faire reconnaître tous les certificats qui seront délivrés par les organismes qu'elles auraient accrédités en Afrique de l'Ouest pour attester la conformité des produits. Ces certificats ont été reçus de la coopération africaine d'accréditation et en même temps de la coopération internationale d'accréditation des laboratoires. C'est dans ce prolongement que nous nous sommes dit qu'il faudrait aider et accompagner la Commission en tant que partie prenante à mettre en place ces instruments qui puissent, dans le prolongement de la reconnaissance internationale que le système ouest africain d'accréditation a déjà pu obtenir, permettre en interne au niveau de la CDAO que les certificats qui seront délivrés par nos États puissent être aussi reconnus dans cette partie de la région. Donc nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour pouvoir adopter le mécanisme de contrôle et d'inspection, le mécanisme, les procédures qui vont encadrer et la mise en œuvre de ces inspections, si vous revenez un peu, vous allez constater que chaque pays a sa procédure d'inspection et de contrôle des produits. Il est important parce que pour une marque régionale qui va faire l'objet d'évaluations, d'inspection des produits au niveau des entreprises dans chacun des pays, il est important que les règles d'inspection soient harmonisées. Également, que chacun des pays puisse reconnaître le certificat qui va être délivré dans un pays donné. Donc pour que le produit arrive dans un autre pays, que ce certificat soit reconnu dans les autres pays, étant donné que les dispositions d'évaluation ont été faites sur la base de règles harmonisées et de reconnaissance mutuelle des compétences des différents organismes d'inspection. C'est tout l'enjeu, parce que ces différents organismes d'inspection sont des organismes qui sont accrédités et accrédités sur des normes internationales qui sont reconnues dans tous les pays dans le monde. Et donc, en tant qu'organismes nationaux d'inspection dans chacun des pays, dès le moment où ils vont délivrer un certificat sur la base de cette marque, cela doit non seulement être reconnu au niveau régional, mais également au niveau international, parce qu'il s'agit donc d'organismes accrédités sur des normes internationales. Nous sommes premiers dans la catégorie B pour ESA et premiers pour la catégorie C pour le cabinet AEC. Sachez qu'il n'y a que trois catégories. Il n'y a que la catégorie A, nous n'avons pas que petit. Et effectivement, nous avons eu les deux prix, les deux prix excellence, qui ont été mis pour les entreprises de la qualité. Disons qu'aujourd'hui, ça veut dire que les conspires des affaires et le cabinet AEC sont les meilleures entreprises de qualité dans la CEDEAO. La CEDEAO étant composée dans des 15 pays que sont le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes référenciés comme une entreprise de qualité devant toutes les autres entreprises dans la catégorie B, c'est-à-dire les entreprises de 20 à 100 salariés, tous secteurs confondus. Et pour le cabinet AEC, nous sommes premiers dans la catégorie C, c'est-à-dire les entreprises de moins de 20 salariés, tous secteurs confondus. Vraiment, je pense que ce trophée, cette distinction pour une seule personne, pour un Togolais, je suis très, très content et je le rends grâce à Dieu. Alors, comme vous venez de le suivre tout à l'heure, ces acteurs-là ont eu à mentionner l'importance, bien sûr, de cette certification dans l'espace CEDEAO. Et dans les jours qui viennent, d'abord, au niveau de vous, au niveau, bien sûr, de cette rencontre qui se tient à l'OME, CEDEAO, et puis le premier, qu'est-ce qui est en train d'être discuté concrètement ? Concrètement, nous avons donc adopté déjà des normes sur un certain nombre de produits de la chaîne de valeur, c'est-à-dire le manioc, la mangue et, bien sûr, le textile. Et ce que nous voulons faire, nous sommes en train de faire à l'OME, puisque nous avons adopté des normes, c'est de mettre les procédures de reconnaissance mutuelle. Pour qu'une entreprise, par exemple, qui va être certifiée au niveau, donc, de l'OME, du Togo, ne soit pas obligée pour exporter ces produits, vous savez que cela est fréquent, vous voulez exporter l'Avidone du manioc dans un autre pays, on crée des barrières non tarifaires pour dire oui, ça ne répond pas à nos normes. Donc, l'idée, c'est de s'entendre au niveau régional sur comment la procédure, pour que quand un produit, une entreprise qui produit au niveau du Togo est certifiée, qu'en Côte d'Ivoire, on ne puisse pas s'opposer à l'entrée de ce produit pour dire que non, il ne répond pas aux normes. Donc, ça permet la reconnaissance mutuelle et parce qu'on a confiance aux procédures, on s'est entendus sur l'ensemble du processus. Voilà ce que nous sommes en train de faire et les experts des États membres qui sont là vont discuter et essayer. Bien sûr, ils sont tous des experts des organismes d'accréditation et de certification et donc, ils vont proposer des schémas qui soient consensuels et qui permettent donc de s'assurer de la qualité des produits qui sortent. Alors, la communication, l'information, on est bien sûr en train de travailler là-dessus, c'est que nous faisons déjà sur ce plateau et comment procéder maintenant pour éduquer ces acteurs sur la signification de la marque et co-marques lors de leur choix d'achat facile est important aussi. Exactement, exactement. Je pense que ce que nous avons prévu dans, bien sûr, dans les prochaines étapes, c'est d'abord de travailler, de contribuer à former le réseau des communicateurs. Ce qu'il faut déjà que nous puissions travailler, nous avons déjà un réseau de communicateurs, c'est de travailler à élargir et à renforcer leurs capacités, mais aussi de permettre, bien sûr, qu'au niveau national, il y ait une véritable appropriation. Et c'est là où les structures d'accréditation jouent leur rôle et nous devons travailler à ce que l'ensemble de ces acteurs-là puissent apporter leur grain, sensibiliser. Ce n'est pas une obligation de dire que vous ne pouvez pas acheter, mais je pense que si on explique qu'on forme, qu'on sensibilise mieux, et bien sûr, nos entreprises pourront donc bénéficier, la population pourrait donc bénéficier in fine de la qualité des produits que nous vendons. C'est bien. Alors, puisque nous parlons bien sûr de la CDAO et de la qualité éco-marque, parlons cette fois-ci bien sûr de la base de données qualité et industrie. On va avoir une explication en substance concernant ce point-là, d'abord, avant d'aller dans le méandre, bien sûr, de cet aspect. Vous savez, nous avons voulu mettre en place cette base de données pour servir de vitrine. Lorsque vous avez des partenaires, l'idée qui sous-tend la base de données éco-quip, c'est que des partenaires de l'extérieur doivent pouvoir, s'ils veulent s'intéresser à la région pour interagir ou faire du commerce avec la région, doivent pouvoir aller sur cette base de données qualité et donc découvrir des sociétés avec des produits qui répondent aux normes. Et ça fait que c'est plus facile en termes d'affaires. Donc, moi, je suis en Chine, je veux contacter une entreprise de la zone, par exemple, qui est spécialisée dans l'amidon, par exemple, du Maniop. Je vais sur la base, je peux trouver les entreprises qui produisent leur qualité et ainsi de suite, leurs contacts. Et déjà, ça rassure parce que c'est une base de données qui est au niveau régional qui a été testée. Les entreprises qui y sont, bien sûr, sont testées. Donc, pour nous, c'est important de souligner cela. C'est le but principal de la base de données éco-quip qui vise aussi à accompagner. C'est un outil d'accompagnement des entreprises, bien sûr, à pouvoir aller sur la démarche qualité. En quoi consiste-t-elle concrètement en matière de soutien aux initiatives de qualité dans cet espace CDAO ? Non, vous savez que la base de données, comme je l'ai dit, elle va donc regrouper un certain nombre d'informations. En fait, c'est une publicité qu'on vous fait. Ah oui ? Voilà. Puisque vous, vous êtes la CDAO, c'est sur le portail de la CDAO. Donc, c'est une publicité. Vous pouvez, toute l'entreprise qui est certifiée ou qui a les informations sur la base de données, peut mettre des produits, le design, tout est conçu de telle sorte que vous, c'est une publicité, une page, une opportunité de publicité de tout ce que vous faites. Et c'est pourquoi, justement, cette base de données est très importante et nous sommes dans sa phase, nous l'avons lancée. et les mois à venir, les semaines à venir, nous sommes dans la phase, donc, d'implémentation, de mise en œuvre et d'essayer, donc, de renforcer les capacités. Il faut souligner que cette base de données, la conception finale, ce sont les États qui vont renseigner. Donc, vous, quand l'organisme d'accréditation, par exemple, je donne un exemple, votre chaîne, New World, si elle est accréditée et que nous la mettons sur notre base, on offre tous vos produits, c'est que vous faites sans publier un partenaire qui est à l'extérieur et qui veut certaines informations dans la zone, qui estime qu'il veut, il voit automatiquement, tac, il peut vous contacter sur la base de ça. Vraiment, c'est des plateformes qui visent véritablement à élargir et à montrer les compétents dans notre zone. Et je pense que cela va être utile pour nos entreprises. C'est une démarche louable, mais comment comptez-vous encourager les entreprises et les acteurs économiques à consulter régulièrement la base de données pour soutenir leur propre croissance et amélioration ? Exactement. Vous savez que, comme je l'ai dit, c'est toujours la sensibilisation. Nous sommes dans une démarche de formation et d'accompagnement et nous allons donc d'abord travailler avec un certain nombre de structures, les inviter, les former, les montrer les avantages, surtout aussi montrer qu'est-ce qu'on peut gagner et aussi recueillir les suggestions. Vous savez que dans une base de données, une base de données, elle est vivante. Sinon, si elle est statique, elle n'apporte rien. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous allons travailler avec les différents organes, avec les entreprises que nous avons déjà. Il y a certaines entreprises qui sont ciblées pour pouvoir faire partie, puisque l'enquête concernait déjà un certain nombre d'entreprises. Déjà, il faut que nous les formons, que nous les sensibilisons et bien sûr que nous puissions donc toucher le maximum des personnes possibles, surtout dans le monde des affaires. Justement, quelles sont les ressources et les avantages concrets que les entreprises peuvent bien sûr tirer de la consultation de ce volet de la chose. Je veux parler bien sûr de la co-cube. Non, comme je l'ai dit, si vous consultez la base, je suis par exemple une entreprise au Togo. Je plaisante souvent avec les entreprises d'un pays que je connais bien, le Burkina, qui ont souvent une paire bleue du Nigeria. Lorsque vous dites à certaines entreprises d'exporter au Nigeria, on estime qu'on ne maîtrise pas le Naira fluctue, il y a un certain nombre de choses. Mais si à travers la base des données, et que nous mettons en chaîne, d'abord non, il se met à des rencontres physiques qu'ils font avec des entreprises, ils verront, un certain nombre de produits et on se rendra compte qu'en fait, dans la sous-région, on a beaucoup de banques qui sont installées de part et d'autre. Vous avez, que ce soit Echobank, que ce soit UBI, ils sont de partout. Donc, quand vous faites des affaires avec un Nigérien, ce n'est pas forcément un Naira, vous pouvez conclure de telle sorte que votre paiement vient en CFA. Donc, en fait, tout le processus, c'est comment rompre ces stéréotypes, ces barrières aussi qui nous handicapent alors que nous avons un grand marché sous-régional et que nous pouvons exploiter efficacement. Nous allons parler cette fois-ci de la vision pour l'avenir d'Echomark, EcoCube. Comment envisagez-vous, bien sûr, travailler sur la marque, la CDA, qui est bien sûr, EcoMark, qui est la base des données, pour qu'il y ait évolution dans tout son ensemble pour renforcer la qualité des produits et services dans la sous-région à long terme? Pour déjà, EcoMark, nous sommes dans une perspective de travailler à mettre en place l'agence de qualité, de rendre fonctionnelle l'agence de qualité de la CDAO. Et vous savez que toute la qualité va être désormais lorsque cette agence va fonctionner, gérée par cette agence qui va avoir plus de moyens, plus de ressources et donc qui va permettre d'avancer et parallèlement, bien sûr, à la base des données. Vous l'avez si bien dit, les deux doivent aller ensemble parce que plus on a, comme je l'ai dit, des produits certifiés et des entreprises qui adhèrent à la marque, ces entreprises seront d'office, comme je l'ai dit, sur la base des données avec l'ensemble de leurs produits. Donc les deux vont évoluer ensemble et cela va permettre donc à long terme pour nous d'asseoir quelque chose de solide dans la région, d'asseoir une base de données qui soit une référence mais aussi une marque qui permet donc de faciliter la fluidité des produits dans notre sous-région et pourquoi pas lorsque nous allons aller au niveau africain avec l'Asie des CAF que ces produits puissent bien sûr traverser nos frontières et aller dans un autre pays sans contrainte. donc c'est véritablement des opportunités pour asseoir un développement harmonieux et industriel de notre région. Est-ce qu'il y a eu une adhésion au niveau de tous les pays membres de cet espace-là ? Oui, il y a eu une bonne adhésion en tout cas avec le lancement de Comarque nous avons vu beaucoup, moi j'ai reçu, nous avons reçu beaucoup d'entreprises et beaucoup d'agents d'accréditation qui nous ont saisi pour pouvoir délivrer. Donc il y a eu une adhésion maintenant c'est un travail il faut dire que ce n'est pas automatique comme vous l'avez dit il faut rassurer il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de surcoût énorme par rapport aux produits qui vont sortir. Ah oui, c'est important. C'est important donc ça c'est toute cette réflexion qu'il faut mener et je pense que c'est sur cette base-là que nous sommes en train de travailler avec les acteurs pour que ça n'apporte pas un surcoût sur le produit qui va sortir de l'entreprise. En tant vers la fin de notre émission de ce jour alors quel est ce message que vous aimeriez peut-être transmettre aux téléspectateurs pour les encourager à s'impliquer bien sûr dans cette marque de la CDAO qui est bien sûr ArcoMarc et à utiliser la base bien sûr de données qualité industrie et à contribuer au développement économique durable bien sûr dans la sous-région. Merci Mathieu. Je pense que ce qui est important pour nous c'est d'abord faire connaître cette marque lancer définitivement parce qu'il y a eu le lancement en juillet passé et faire en sorte que cette marque puisse véritablement commencer à être apposée ça c'est un défi que nous devons mener à relever et faire en sorte aussi que lorsque une entreprise appose cette marque que ça puisse permettre à ce produit-là de circuler librement dans notre espace sans contrainte et sans blocage de barrières non tarifaires. et ça aussi c'est quelque chose c'est un objectif que nous devons poursuivre et naturellement nous invitons et ça cela l'évite aussi bien nos organismes d'accréditation que nos populations que lorsque ces marques vont sortir il faut qu'ils soient sûrs qu'ils nous accompagnent parce que ça montre que ce sont des produits réellement de qualité qui répondent aux normes aussi bien sanitaires que tout en termes de santé pour éviter justement que nous puissions donc retomber dans beaucoup de produits nous avons sur le marché des produits vous allez avoir des caractéristiques mais lorsque vous le prenez en fait en réalité le produit ne respecte pas ces caractéristiques-là donc c'est tout ça qui va amener le consommateur à faire le choix et le bon choix mais comme je l'ai dit c'est progressif ce n'est pas quelque chose qui va dire parce qu'on amène quelque chose aujourd'hui demain c'est interdit nous sommes en train je donne un exemple nous avons pris des règlements techniques sur le plan dans la peinture nous avons donné deux ans parce que pour éviter que dans dix et deux ans on n'ait plus la peinture dans la peinture du plan à un certain degré qui cause comme vous le savez des problèmes de santé publique et donc tout ça c'est un travail de fond qui est en train de faire et au niveau régional justement on essaie d'accompagner faire en sorte que nos populations en tout cas qui aient la santé puissent être la chose la mieux partagée merci bien vous êtes bien sûr Lassane Kaboré directeur de la commission industrie de la CDAO ministre bien sûr de l'économie ancien ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso mais avant je sais séparer cette question là j'avais annoncé l'émission dans une plateforme donnée des discussions la personne me demande de vous poser cette question la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CDAO a mis tout une réalité une réalité une réalité il vous est arrivé une fois de traverser la frontière entre le Bénin et le Nigeria par exemple c'est une réalité la réalité c'est qu'on ne vous demande pas un visa ok c'est une réalité parce qu'ailleurs on allait vous demander un visa pour pouvoir rendre au Ghana à côté ah non ah oui ça c'est trop demandé là si il n'y a pas la CDAO vous allez pour rentrer au Ghana vous prenez un visa donc c'est une réalité maintenant les autres tracasseries comme j'ai dit qui sont liées au non-respect du principe qu'on a doivent être donc progressivement levées et c'est ça aussi le rôle de la CDAO et des citoyens parce que aussi les citoyens signalent nous avons la tasse forte souvent qui fait de la navette bon je pense qu'avec la contribution des citoyens progressivement cela peut se résoudre mais sinon la libre circulation est une réalité nous avons des contraintes souvent sur la libre circulation des biens parce que justement certains profitent pour dire non la norme nous on a telle norme vous n'avez pas et c'est ce travail que nous sommes en train de faire aussi pour éviter que quelqu'un ne bloque un produit par exemple cette eau qui est fabriquée qui veut aller par exemple là quelque part qu'on ne puisse pas bloquer en disant qu'elle ne responde pas les normes de tel ou tel pays donc voilà le but donc c'est une réalité c'est une réalité merci bien merci beaucoup oui monsieur mesdames merci pour votre fidélité un peu partout et à à Beokuta nous sommes bien sûr au Nigeria vous avez été nombreux à nous suivre ainsi qu'à deux couilles bien sûr en Côte d'Ivoire très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite merci à vous Sous-titrage ST' 501